Musique Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Aujourd'hui je reviens pour vous parler de comment j'annote mes livres puisque c'est une question qui revient très souvent parce que quand je vous montre mes livres dans les points lecture ou autre et bien il y a souvent des petits post-it et c'est parce que oui j'annote mes bouquins, j'écris dedans et je viens donc vous expliquer pourquoi, dans quel but et comment en fait je m'organise J'ai une petite pile de livres que je vais vous présenter dans un instant juste pour vous montrer en fait comment je m'organise mais avant ça je vais vous expliquer pourquoi j'annote mes bouquins J'ai commencé à annoter mes livres lorsque j'ai commencé à lire de la fantaisie parce que c'est des univers très complexes et je voulais vraiment avoir une bonne connaissance en fait de ces univers et pouvoir ainsi mieux comprendre et apprécier l'histoire Alors j'ai commencé vraiment à annoter quand j'ai commencé A Game of Thrones parce que oui j'ai vu la série et je me suis dit bon j'ai envie d'être une spécialiste de Game of Thrones alors je me munis de post-it et je vais marquer tout ce qui est important que ce soit des personnages, des moments, des événements, des lieux ou encore des prédictions puisque Martine nous laisse pas mal d'indices sur ce qui va se passer après et du coup je me suis dit voilà Game of Thrones, j'annote sauf que quand j'ai commencé à annoter j'utilisais déjà une couleur de post-it et j'ai vraiment placé ça n'importe comment c'était vraiment brouillon mais bon c'était la première fois que j'annotais un livre sauf pour les cours parce que pour mes cours j'annotais déjà mais là c'était vraiment pour mon plaisir et donc voilà pourquoi j'ai commencé à annoter c'est parce que en tout cas dans la fantaisie c'est très important de bien comprendre l'univers et pour apprécier cet univers il faut vraiment être à fond dedans et ne pas avoir d'hésitation sur son fonctionnement forcément le fait d'annoter nous aide à nous rappeler des événements importants, système de magie qu'il faut comprendre ou autre parce que comme ça on peut très facilement revenir à des moments où ils expliquent par exemple comment le système de magie fonctionne et du coup c'était déjà pour ça que j'avais commencé à annoter c'était juste pour me rappeler c'est seulement après que je me suis rendu compte à quel point annoter rendait l'expérience de la lecture beaucoup beaucoup plus intéressante en tout cas pour moi parce que ce qui est vraiment intéressant c'est que l'histoire prend une autre tournure dans le sens où on se l'approprie c'est notre façon à nous de lire cette histoire et j'ai vraiment annoté mon premier livre avec Ellen Triss par Brandon Sanderson puisque c'était mon premier Brandon Sanderson et je sais pas j'avais un petit pressentiment que j'allais beaucoup beaucoup aimer cette histoire alors j'avais commencé à annoter parce qu'il y a un système de magie et puis parce qu'il y avait des très très belles phrases aussi et du coup au fur et à mesure je me suis rendu compte que annoter ce livre et bien ça allait enregistrer si on veut ma première réaction à chaud de ce bouquin et du coup il y a toutes mes premières réactions à l'intérieur et si un jour je relis ce livre et bien je vais pouvoir réagir à ma première réaction rigoler peut-être parce que des fois je fais des petites prédictions je me dis ah là il y a un truc je me demande si ça va pas tourner de cette façon et du coup ça transforme la relation qu'on a avec cette histoire puisque vraiment on la personnalise j'ai envie de dire dans le sens où c'était notre première lecture notre première fois avec ce livre et garder une trace surtout quand ça devient nos livres préférés et là je vais en parler très rapidement avec The Final Empire bah Ellen Triss est déjà devenu un de mes livres préférés mais ça construit quand même quelque chose de spécial entre l'histoire et notre lecture en plus de ça on s'approprie littéralement l'histoire puisque en tout cas moi j'écris dedans il y a des gens qui annotent juste avec les post-it donc ça on peut les enlever facilement mais moi j'écris vraiment dedans et je vais vous montrer juste après quel matériel j'utilise si ça vous intéresse mais on se l'approprie c'est à dire que le vendre après ça risque d'être compliqué ça c'est un petit peu le point négatif de si on commence à annoter un livre et qu'on l'aime pas plus que ça et après on aimerait le revendre ou le donner à quelqu'un il y a toutes les annotations dedans bon des fois à part ça je trouve ça super sympa de recevoir un livre où il y a des annotations surtout quand elles datent un petit peu et puis qu'on voit comment un lecteur d'une autre époque a lu ce bouquin quand je dis une autre époque c'est parce que je pense aux exemplaires ici de Vanity Fair que j'ai qui date du 20ème siècle je crois non 19ème mais je crois que le lecteur devait être dans les environs du 20ème siècle enfin bref tout ça pour dire que j'ai pu lire ces annotations bon c'est en allemand super je révise mon allemand comme ça mais je trouve que c'est une expérience incroyable bon après moi j'annote beaucoup parfois c'est rigolo parce que j'écris des OMG en gros mais voilà peut-être qu'un jour quelqu'un lira mes livres avec mes annotations bref ça personnalise vraiment l'histoire et je trouve ça juste magique en fait parce que la lecture c'est aussi quelque chose qu'on partage et moi ça me dérange pas d'écrire dans un livre vraiment pas le moins du monde je sais qu'il y a des gens qui sont là oh mon dieu mais voilà c'est un choix mais voilà moi je trouve que c'est approprié le livre physiquement avec des annotations manuscrites je trouve que c'est c'est vraiment enrichissant c'est laisser une trace d'ailleurs j'ai pas le tome 2 de la saga Miss Porn parce que mon copain est en train de le lire et il lit aussi mes annotations en même temps et des fois il me dit je suis trop d'accord avec toi sur ce passage là et tout donc c'est vraiment chouette et voilà c'est mes bouquins moi je casse aussi le dos parce que j'aime montrer que ce livre a été lu qu'il n'est pas enfin que voilà je l'ai moi-même un peu abîmé c'est mes traces c'est tout bête mais pour moi ça change tout c'est aussi pour ça que j'aime pas trop les hardbacks parce que je peux pas casser le dos mais bon ça je sais que ça divise beaucoup donc voilà alors voilà ça c'était déjà pour la fantasy j'annote pas tous mes livres de fantasy j'ai pas annoté le Hobbit par exemple alors que j'aurais pu parce qu'il y a plein de choses qui font référence au Seigneur des Anneaux donc c'est des histoires très liées j'aurais pu d'ailleurs je vais annoter le Seigneur des Anneaux ça c'est sûr mais comme c'était un stand-alone et qu'il est relativement court je me suis dit que au pire je le relis parce que ça me dérange pas du tout c'est un livre magnifique et vraiment pouvoir relire toute l'histoire je pense que c'est beaucoup plus intéressant après j'ai souligné des moments que j'aimais bien mais après si je mets vraiment des post-it c'est parce qu'un jour ou alors même pendant la lecture je vais me demander je sais plus très bien comment fonctionne ce système de magie et du coup avec les post-it j'arrive plus ou moins à retrouver où c'est et à relire le passage pour me rafraîchir la mémoire mais voilà par exemple j'ai aussi lu Sabriel que j'ai pas annoté d'ailleurs je regrette un petit peu mais il y avait pas autant d'informations que dans d'autres romans de fantasy donc je me suis dit ça va j'arrive à m'en souvenir ceci dit justement quand j'annote pas avec un système de couleurs ou alors si je lis pas de la fantasy en général je vais juste marquer les citations ou alors des moments que j'aime beaucoup où je trouve qu'il y a vraiment quelque chose qui se dégage ou juste un moment un peu badass et tout donc j'annoterai en général ça mais sans code de couleur si c'est pas pour vraiment mettre ma post-it comme dans The Final Empire où là c'est vraiment toutes les informations tous les moments que j'aime les citations enfin bref voilà c'est juste ma façon de faire après libre à vous de vous créer votre propre système d'annotation et à vous de décider quand vous annotez un livre ou pas en parlant de système je vais vous montrer comment moi je m'organise alors déjà pour The Final Empire j'ai fait un code couleur que j'utilise en général pour tous les autres livres de fantasy de toute façon j'adapte au fur et à mesure que je lis alors en général le bleu c'est pour tout ce qui est information cruciale pour l'intrigue de l'histoire le vert c'est pour les moments que j'aime après j'ai mis moments que j'aime mais je pourrais aussi mettre moments super tristes ou alors enfin des moments intenses puisque j'ai mis du vert aussi pour des moments tristes donc voilà faudrait peut-être juste que je modifie ça mais c'est pour des moments intenses si on veut bon ou mauvais ensuite tout ce qui est orange c'est vraiment des citations que j'ai envie de garder des phrases magnifiquement formulées donc c'est vraiment pour tout ce qui est vraiment bien écrit et le rouge c'est les moments épiques où je me dis OMG c'est un truc de fou et là boum post-it rouge et comme ça je sais où sont les moments épiques et voilà donc ça c'est mes 4 couleurs des fois j'ajoute du jaune plutôt enfin pour les citations ça dépend si j'ai plus de post-it parce que ça part très très vite donc les couleurs peuvent changer un petit peu mais en général en tout cas le bleu et le vert ça c'est toujours pour les mêmes choses et je pensais ajouter une catégorie background enfin tout ce qui est histoire qui se passe avant si c'est des flashbacks ou si c'est des explications sur ce qui s'est passé avant notre intrigue principale parce que ça revient quand même assez souvent dans les livres de fantasy donc surtout si c'est des univers assez complexes et puis il y a eu des histoires des guerres avant notre intrigue donc voilà faudrait peut-être juste que j'ajoute ça ensuite ça c'est aussi quelque chose que j'ai fait au début de de la saga Mistborn j'ai pris un post-it et j'ai marqué comment fonctionne le système de magie alors là c'est vraiment très brouillon c'est très moche mais en gros c'est juste pour que je puisse me rappeler sans revenir à chaque fois aux pages où ça expliquait quel métal fait quel effet donc c'était juste pour me rappeler plus facilement et l'avoir à portée de main puis à chaque fois je l'enlevais puis je le mettais dans le tome que j'étais en train de lire puisque ça fait toujours du bien de se rafraîchir la mémoire donc voilà ça c'était pour The Final Empire dans A Game of Thrones bah en fait c'était que du orange et quand j'avais plus d'orange je mettais du rose parce que voilà de nouveau les couleurs partent très très vite et par contre dans le deuxième tome A Clash of Kings et bah là j'ai de nouveau mis un code couleur qui est un petit peu différent mais en gros ça reste pareil tout ce qui est information pour le plot et bien c'est en bleu ensuite les moments que j'aime je mets ça en vert par contre alors voilà j'ai mis le rouge pour tout ce qui est mort et prédiction bon j'aurais pu faire deux couleurs séparées mais j'avais un petit peu la flemme et de nouveau le jaune pour tout ce qui est citations que j'ai envie de garder et encore une fois je pourrais ajouter ici tout ce qui est histoire du passé parce que forcément Game of Thrones j'ai aussi quelque chose de tout bête mais ça peut vous intéresser c'est la façon dont je place les post-it alors j'ai deux façons de le faire j'ai un petit peu changé au fur et à mesure mais bref c'est pas très important une des façons de faire c'est que je place les post-it par couleur c'est à dire que je commence toujours par le haut j'ai placé un premier bleu puis un deuxième bleu puis un troisième bleu et après si je commence avec un vert je mets de nouveau le vert tout en haut puis je descends et à chaque fois que j'utilise une nouvelle couleur je commence toujours par le haut c'était une bonne technique sauf que des fois ça faisait un petit peu brouillon parce qu'ils viennent les uns sur les autres et du coup j'ai un petit peu changé et dans le dernier tom de Mistborn et bien j'ai tout simplement commencé du haut en allant vers le bas et quand j'atteignais le bas je remontais je redescendais je remonte je redescends des personnes parfois mettent le post-it là où il y a la phrase qui les intéresse ou autre mais moi j'aime pas trop parce que du coup ça c'est pas très uniforme suivant comment puisque c'est vraiment aléatoire donc moi j'aime bien quand c'est organisé c'est tout bête mais peut-être que ça vous intéresse et après je suis très maniaque parce qu'il faut vraiment que ça dépasse juste un petit peu parce que si ça dépasse trop et bien là par exemple ça a un petit peu trop dépassé et bien ça s'abîme quand c'est dans un sac surtout quand c'est dans mon sac avec plein de choses et bien ça les abîme ça les plie donc je fais vraiment dépasser un tout petit peu comme ça ça les abîme moins ok finalement pour ce qui est du matériel que j'utilise ben j'utilise vraiment n'importe quel post-it par contre j'utilise que des post-it en plastique enfin pas seulement en papier parce que ça tient pas très bien et sinon peu importe vraiment et après comme stylo pour annoter ben j'utilise les trucs classiques les stabilos avec la pointe 8-8 enfin bref vous les connaissez très bien parce qu'ils passent pas trop à travers le papier j'utilise ce que j'ai sous la main c'était chez moi alors j'ai pris ces stylos mais après vous pouvez aussi faire au crayon mais j'ai toujours peur que les crayons s'effacent avec le temps parce que des fois ça reste pas très bien mais enfin bref je mets tout ça dans une petite trousse qui est très rigolote d'ailleurs voilà je sais pas si vous pouvez voir mais ça c'est un peu moi la moitié du temps au bout de ma vie et je garde tout ça là-dedans comme ça quand je lis je prends ma trousse même si j'avoue que quand je lis j'étale tous les stylos et tous les post-it et après il faut que je cours après tel stylo et tel post-it parce que je change de pièce et après j'oublie ma trousse enfin bref c'est pas très très efficace avec moi cette trousse parce que de toute façon je sors tout et après je sais plus où sont les choses bref donc voilà c'est comme ça que j'annote mes livres c'est ma façon donc si vous voulez commencer à annoter vos livres faites votre propre organisation vraiment c'est comme je l'ai dit c'est très personnel c'est votre relation avec un livre donc personnalisez-le comme vous voulez c'est votre trace à vous et je vous encourage vraiment à le faire parce que je trouve que l'expérience est beaucoup plus intéressante parce qu'on interagit si on veut avec l'histoire en y inscrivant nos réactions nos pensées nos réflexions et voilà c'est juste pas un livre de plus qu'on lit et bref pas trop de philosophie sur la lecture mais enfin n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous vous annotez déjà vos livres comment vous le faites ou alors si vous avez envie de commencer à annoter vos livres n'oubliez pas aussi de me suivre sur les réseaux sociaux et à vous abonner à la chaîne je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo bye bye